Anna Moukanas, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet de conseil Oliver Weyman, vous êtes responsable du bureau de Paris et vous avez mené une étude sur les méga disrupteurs. Alors ces méga disrupteurs, ce sont les bouleversements qui viennent créer des ruptures dans les business models en place, notamment ceux de vos clients. Alors, première question, quels sont les principaux méga disrupteurs que vous avez identifiés ? Alors, à l'origine de notre étude, nous avons formalisé les méga trends. Ce sont ces tendances de fond qui permettent de voir où va le monde à 10-15 ans et ces tendances qui vont bouleverser notre façon de vivre, nos entreprises et la société entière. Ces méga trends sont de nature différente. Il y en a qui sont mathématiques, comme le vieillissement de la population, qui, quand on ajoute à ça l'évolution de la médecine, accélère le mouvement, ou l'urbanisation avec l'apparition des mégapoles, ou la révolution énergétique qui est drivée par beaucoup de vecteurs, dont celui le plus important de la protection de notre planète, ou des tendances de consommation qui, en fait, vont vers l'usage et vers le partage et qui éloignent le client du produit et de la propriété. Donc ces méga trends, quand on les couple à l'accélération de l'innovation et à la digitalisation, qui est un formidable vecteur, laissent des espaces pour des business models qui viennent disrupter nos entreprises. Alors nous avons fait une étude et classé ces disrupteurs en 12 catégories de disrupteurs et je vais en citer trois. Le premier, c'est, par exemple, la valorisation des actifs inexploités qui touche toutes les entreprises. Dans chaque entreprise, il y a des actifs qui sont non stratégiques, qui sont inexploités, que personne n'est prêt à payer, certainement pas le consommateur final, et donc il faut absolument se l'occuper, sinon quelqu'un va venir le faire à votre place. Un autre type de disrupteurs, c'est les plateformes de marché. Dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, des places de marché apparaissent, créent de nouvelles expériences pour les clients et capturent de la valeur par rapport aux acteurs traditionnels. Et enfin, je vais citer comme disrupteurs, les transactions continues, qui sont ces modèles de business qui viennent faire disparaître les queues, faire disparaître les transactions, et voire même faire disparaître le paiement lui-même. Donc ces catégories de disrupteurs, toutes les entreprises sont concernées à des horizons de temps différents. Il faut avoir des stratégies défensives et aussi des stratégies offensives pour les transformer en opportunités de croissance. Alors justement, comment transformer ces méga-disrupteurs en opportunités pour les entreprises ? Nous avons réuni une trentaine de dirigeants lors de notre séminaire annuel, et nous les avons fait travailler sur l'impact de ces disrupteurs et sur les actions qu'ils doivent mener au sein de leurs entreprises. Ils ont identifié quatre actions majeures. La première, c'est la course vers le client final. Dans une chaîne de valeur qui se désagrège, tout le monde va aller chercher le client final, à essayer de chercher les besoins du client, mieux comprendre et appréhender ses attentes, et traduire ses attentes dans le produit et le service à fabriquer. C'est la première chose. Dans cette course vers le client final, il y aura des nouveaux acteurs qui vont venir s'insérer, et il ne faut pas oublier les GAFA traditionnels que l'on connaît. La deuxième action, c'est la création d'un nouvel écosystème. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout tout seul. Donc il faut se forger des alliances, des partenariats, avec des partenaires, de la coopétition avec ceux qui étaient traditionnellement des concurrents, justement pour peut-être partager des actifs qui sont non stratégiques et qui sont inexploités, et donc inventer de nouvelles formes de gouvernance, ce que les entreprises ne savent pas très bien faire aujourd'hui. La troisième chose qu'il faut faire, c'est absolument prendre la data comme un sujet à part entière. C'est le nouvel or noir du XXIe siècle. On ne peut pas oublier que 90% de cette data a été créée dans les deux dernières années, et que seul 4% de cette data est taguée, et moins de 1% est exploité. Bien sûr, il faut faire ça dans les règles de l'art, avec des réglementations qui vont venir encadrer l'utilisation de cette data, notamment la GDPR qui entre en vigueur en mai 2018. Et enfin, la quatrième action, et la plus importante, c'est la conduite du changement exemplaire dans les entreprises. Face à cette révolution et à ces disruptions, il faut communiquer, il faut accompagner les collaborateurs, il faut mettre l'humain au cœur de ces transformations, expliquer, sur-expliquer pourquoi ces transformations conduisent à un environnement et à un avenir meilleur, créateur de richesses et de progrès. Dernière question, à quoi pourrait ressembler l'organisation de demain ? Face à un avenir incertain, au changement multiforme qu'impliquent ces méga disrupteurs, il faut absolument privilégier la capacité d'adaptation des organisations, et non pas l'intelligence qu'on met dans les organisations. Nous l'avons appelée la Responsive Organization, qui combine trois facteurs, c'est l'agilité, c'est la capacité d'adaptation, et c'est la vitesse de réponse. Alors, cette Responsive Organization a beaucoup de caractéristiques, mais je vais parler d'une caractéristique qui me paraît essentielle, c'est le facteur humain. Ça peut paraître paradoxal, parce que dans un monde qui se dédigitalise, on parle toujours de robots et pas d'humains, nous, nous pensons que l'humain sera encore beaucoup plus important face à ces disrupteurs. Et mettre l'humain au cœur de l'entreprise, faire que les collaborateurs incarnent la marque et délivrent le service au client, le produit au client, faire en sorte de faire attention aux petits détails et pas seulement aux grandes révolutions dans les innovations, c'est tout cela que les hommes et les femmes dans les entreprises doivent porter pour mettre en œuvre ces disrupteurs. Les entreprises que nous avons interrogées se disent au début du chemin. Donc, en fait, le chemin est encore long et l'incertitude crée de l'anxiété. Mais il y a énormément d'opportunités pour les entreprises qui le prennent par le bon bout et qui transforment ces disrupteurs en formidables vecteurs de croissance. Eh bien, merci beaucoup, Anna Moukéanas, pour cet éclairage. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada